hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est clair bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la pâte d'arachides maison c'est très pratique et ça prend pas beaucoup de temps pour la vidéo il nous faut principalement des arachides comme vous pouvez voir ici en image des arachides pas salés vu qu'en europe on vend beaucoup les arachides salés prenez des arachides nature qu'on va faire torrifier ici je vais utiliser mon four mais vous pouvez bien évidemment le faire à la poêle donc je repartis simplement dans mes plaques de cuisson comme vous pouvez voir ici et je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes si vous mettez les arachides lorsque le four n'est pas encore bien chaud bien évidemment ça prendra beaucoup plus de temps une fois que les arachides sont prêts je vais laisser refroidir et par la suite je retire la pub je vais pas la retirer complètement et on n'a pas besoin de retirer complètement la pub donc comme un peu ici comme vous pouvez voir il ya encore certaines graines avec la peau et d'autres sont et là je vais je me suis débarrassé de tout ce qui était déchets donc vous pouvez le faire dans l'évier ou à l'extérieur si vous avez de la place une fois que tout ceci est prêt je vais directement passer au blender ici moi j'utilise mon blender pour mixer vous pouvez également utiliser un moulin à moudre le café c'est ce que j'utilisais avant quand je n'avais pas encore ce blender donc je mets tous mes arachides comme vous pouvez voir ici dans le blender j'ai pas besoin de rajouter de l'eau ni de l'huile je vais directement mixer ainsi après la première session de mixage voilà ce qu'on obtient comme vous pouvez voir c'est pas encore complètement mixer ça prend aller du ton pour vraiment transformer tout ceci en pâte je vais bien rassembler le tout ensemble je vais remettre sur le moteur et et relancer le blender autant pour moi comme vous pouvez voir ici la partie du bar commence à devenir pâteuse alors que la partie du dessus reste encore un peu égrenée et là je vais continuer de mixer jusqu'à obtenir jusqu'à obtenir une pâte vraiment homogène comme vous pouvez voir ici on a déjà de moins en moins la partie encore granuleuse et après plusieurs passages au blender comme vous pouvez voir on obtient une très bonne pâte avec ce blender j'ai pas eu besoin de rajouter de l'eau ou de l'huile ça mixe assez bien donc comme vous pouvez voir voilà la texture qu'on obtient pour la pâte et là je vais directement transvaser dans un récipient où je pourrais conserver sans aucun problème alors comme vous avez pu le constater c'est tellement simple de faire sa pâte maison bien évidemment si vous le voulez moi j'aime bien parce que j'aime bien la pâte d'arachide du coup les pâtes en commesse c'est pas ça n'a pas le même goût pour moi je trouve donc voilà je préfère faire ma pâte moi même maison et comme mon fils aussi il aime beaucoup la sauce d'arachide du coup voilà j'en ai en permanence pour lui faire plaisir et lorsque je parviens pas à faire venir du cameroun ma pâte d'arachide je la réalise moi même comme vous avez vu ici en images et voilà c'est la fin de la vidéo je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous très bien